coucou mes gazesses bienvenue pour cette capsule du mardi j'espère que vous allez bien j'espère que cette semaine commence bien ou en tout cas avec le plus de douceur possible on va regarder dès à présent les énergies qui pourraient nous concerner bon il ya un manque de recul et pour certains on me parle même d'un manque d'ambition j'ai l'impression mais c'est plus un manque d'ambition à prendre comme une peur de certaines responsabilités une peur d'être submergé par certaines responsabilités comme voie importante mais en fait là j'ai l'impression que on est en train de faire face à une occasion de trouver son équilibre alors tant au niveau professionnel que personnel il ya des responsabilités il ya un nouveau schéma en fait qui nous fait peur parce qu'on n'a pas connu alors pour certains on n'a pas connu et on n'a pas spécialement cherché mais c'est un c'est un schéma qui pourrait nous correspondre avec le recul on pourrait s'en apercevoir pour d'autres on a déjà fait face à ce genre de schéma mais par contre ça s'est mal passé en fait là on est en train de nous dire si ça s'est mal passé pour toi à ce moment là c'est parce qu'à ce moment là tu n'avais pas encore tous les outils nécessaires pour comprendre ce qui se passait tu n'avais peut-être pas encore l'expérience nécessaire pour appréhender les situations en question avec le plus de perspicacité avec le plus d'astuces possible plus de maturité donc là il est question de communication une question vraiment de savoir ou en tout cas d'apprendre à poser des mots sur ce qu'on ressent pour justement nous délester de certaines angoisses nous délester de certaines peurs on a besoin d'être rassuré alors soit c'est toi qui a besoin d'être rassuré quel que soit le domaine soit c'est la personne à laquelle tu penses qui a besoin d'être rassuré qui a besoin de voir où elle va en fait il ou elle je c'est générique vous le savez donc on nous appelle à la communication on nous appelle à tendre la main on nous appelle à saisir la main qu'on nous tend aussi et ne plus être dans cette attente en fait là c'est comme si on disait maintenant tu as attendu bien trop longtemps que les choses se passent tu as attendu bien trop longtemps que les énergies travaillent pour toi maintenant que les énergies travaillent pour toi parce que tu as commencé à fournir des efforts nécessaires ne t'arrête pas en route ne t'arrête pas en route mais par contre fait preuve d'ouverture n'est pas peur de t'ouvrir à l'inconnu n'est pas peur de t'ouvrir à ce qui peut t'amener cet épanouissement mais voilà on parle de changement ce qui peut t'amener cet épanouissement et cette ce bien-être que tu recherches quand même depuis assez longtemps ça va t'aider aussi à ça va nous aider à travailler sur les angoisses qui nous tenaient encore les peurs les croyances limitantes ce qui nous ce qui nous maintient encore dans ce statu quo qui finalement nous apporte plus de frustration qu'autre chose en fait même si on ne maîtrise pas tout la petite partie qu'on maîtrise peut être encore plus approfondie elle peut être encore plus travaillé en fait même si on la connaît déjà voyez la répétition des bases on nous parle d'inspiration une nouvelle démerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton coeur écoute et agis suis l'inspiration venu de là haut effectivement là c'est un signe qu'on reçoit pour beaucoup on reçoit beaucoup de signes là sous forme humaine en ce sens que j'ai l'impression qu'un dialogue peut s'ouvrir j'ai l'impression que soit c'est toi qui cherche à établir un dialogue avec quelqu'un soit on cherche à échanger avec toi à connaître tes pensées mais il est question d'échanges il est question de poser des mots donc il faut saisir l'occasion il faut saisir l'occasion de progresser parce que là c'est vraiment un cadeau en fait c'est un cadeau qui fait peur un cadeau qui impressionne mais c'est quelque chose d'extrêmement positif en fait on nous parle de diversité le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareil célèbre ton caractère unique tu es spécial et tu es aimé effectivement on te porte de l'intérêt et toi aussi tu portes de l'intérêt à quelqu'un quel que soit le domaine en tant où on t'encourage à continuer parce que là il est question d'une vraie construction il est question d'une vraie construction ça fait plaisir à voir on nous parle de changement la vie est un voyage ce serait ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique parce que la vie change elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté laisse ta vie s'exprimer avec grâce soit reconnaissant de ce qu'elle était et sera effectivement là il est question d'un changement par un échange un échange qui pourrait te présenter des responsabilités qui pour l'instant t'impressionne pour l'instant te font peur pour certains ce sont des responsabilités qu'on vise mais convient sur le long terme parce que on ne se sent pas prêt forcément aujourd'hui à endosser toutes ses responsabilités on en vient à dire quand on nous dit oui mais tu es prêt si tu as envie de le faire c'est que tu es prêt déjà tu es prêt à assumer ses responsabilités on a tendance à répondre oui mais c'est pas si facile que ça c'est pas si facile que ça on est tous pareil hein on est tous pareil on répond tous ça mais en fait là c'est comme si l'univers nous disait si tu es prêt tu es prêt déjà à initier un projet tu es prêt à initier une ouverture une discussion tous domaines confondus je précise donc que ce soit professionnel ou amoureux même relationnel familial il ya quelque chose qui est de l'ordre d'une avancée d'une progression c'est quand même un tirage positif on a l'as de carreau qui est tombé ce qui fait que tu vas pouvoir prendre des décisions tu vas pouvoir pour certains poser des conditions tu vas pouvoir poser des questions tu vas pouvoir répondre aussi apporter des réponses aux questions qu'on va te poser donc il va y avoir une expansion de conscience il va y avoir un un agrandissement que tu n'attendais pas aussitôt et qui est très beau en fait qui est très doux alors pour moi ça ne sera pas de tout repos tout ne sera pas facile au niveau matériel au niveau humain voire même au niveau géographique pour certains mais même au niveau de la gestion du temps ça risque de d'être un peu serré d'être un peu tendu mais une situation n'est pas tendue de façon permanente au bout d'un moment on trouve une solution c'est ça qu'on est en train de nous dire en fait on nous parle de miracle nos ailes de lumière t'enlaces ainsi que ceux que tu aimes la situation actuelle est protégée par des forces supérieures les forces de l'amour sont en action tout va s'arranger effectivement là si une si une opportunité professionnelle se présente à toi ça n'est pas sans raison si quelqu'un veut ouvrir un dialogue avec toi au niveau professionnel au niveau amoureux ou familial relationnel ça n'est pas sans raison si c'est toi qui c'est qui souhaite initier ce projet ça n'est pas sans raison si ça veut ça veut dire que tu as déjà des capacités des outils pour pouvoir faire changer les choses et pour pouvoir faire agrandir les choses ce qui est quand même particulièrement beau et enfin on a l'archange sandalphon qui nous dit j'ai entendu ton appel au secours ta prière va bientôt être exaucée j'ai l'impression que vous avez demandé des signes régulièrement comme je vous y encourage comme je le fais moi même pour avoir des indications sur cette avancée sur cette progression on a quand même la spiritualité qui tombe en mot clé aujourd'hui donc on va vers une harmonie on va vers un équilibre on va vers quelque chose qui qui nous pousse un peu en dehors de notre zone de confort mais c'est pour notre bien en fait il faut qu'on pour reprendre la métaphore de la piscine que que je n'ai pas reprise depuis longtemps d'ailleurs voilà on nous pousse à sauter un petit peu dans la piscine ne serait ce qu'à prendre un peu la température pour finalement qu'on se dise c'est pas si froid que ça on peut y aller on peut sauter en fait un peu on peut projeter quelque chose donc mes gazelles pour aujourd'hui comme d'habitude prenez soin de vous croyez en vous merci pour tout le soutien que vous apportez à mon travail encore une fois n'hésitez pas à me suivre sur facebook instagram à vous abonner sur ma chaîne à partager mon travail je vous envoie tout plein de pensées d'amour je vous embrasse de tout mon cas et je vous dis à demain